Catéchisme de Saint-Pilice, les premières notions, chapitre 2, les principales parties de la doctrine chrétienne. Quelles sont les principales parties de la doctrine chrétienne ? Les principales parties de la doctrine chrétienne sont au nombre de quatre. Le credo, le paternoster, les commandements et les sacrements. Dites le credo ou je crois en Dieu. Premièrement, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Deux, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Trois, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce-Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité d'entre les morts, sixième, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, septième, d'où il viendra juger les vivants et les morts, huitième article, je crois au Saint-Esprit, neuvième article, la Sainte Église catholique, la communion des saints, dixième article du credo, la rémission des péchés, onzième article, la résurrection de la chair, douzième article, la vie éternelle, ainsi soit-il. Dit le credo en latin. Credo in deum patrem omnipotentem, creatorem celi et terre, et in Iesum Christum filium eius unicum, dominum nostrum. Qui conceptus est des Spiritus Sancto, natus ext Maria, Virgine. Passus su Pontio Pilato, crucifixus, mortuus et sepultus, descendit ad inferos, terciadie, resurrexit, amortuis, ascendit ad celos, sedet ad dexteram patris, sedet ad dexteram dei patris omnipotentis, in dev venturus est judicare vivos et mortuos, credo in spiritum sanctum, sanctam ecclesiam catholicam, sanctorum communionem, rémissionem peccatorum, carnis résurrectionem, vitam aeternam, amen. Dites le paternester en français. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Parenthèse personnelle, quand on récite le credo, on ne prononce pas, comme je l'ai fait, premièrement, deuxièmement, troisièmement, ou huitième article, onzième article. On dit simplement le texte sans référence au numéro, comme je l'ai fait dans la récitation du Notre Père. Fin de la parenthèse personnelle. Dites le paternester en latin. Pater nos terres, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat renium tuum, fiat volontas tua, sicut in celo et in terra, panem nostrum quotidianum danobis odie, et dimit enobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, cède liberanos amalo, amen. Outre le paternester, n'y a-t-il pas quelque autre prière ? Outre le paternester, il y a encore l'Ave Maria, par lequel nous saluons et prions la très sainte Vierge. Dites l'Ave Maria en français. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de votre sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Dites l'Ave Maria en latin. Ave Maria, gratia plena, dominos tecum, benedicta tu in muli ribus, et benedictus fructus, ventristui Iesus. Sancta Maria, mater Dei, ora pronobis, peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre, amen. Récitons-nous quelques prières en l'honneur de la très sainte Trinité. En l'honneur de la très sainte Trinité, nous récitons le Gloria. Dites le Gloria en français. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant comme au commencement et pendant tous les siècles des siècles, amen. Ainsi soit-il, pardon. Je répète le Gloire au Père en français. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant comme au commencement et pendant tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Dites le Gloria en latin. Gloria Patria et Filio et Spiritui Sancto, Sicuterat in Principio et Nuc et Semper, et in Secula, Seculorum, amen. Combien y a-t-il de commandements de Dieu et quels sont-ils ? Il y a dix commandements de Dieu. Je suis le Seigneur ton Dieu. Tu n'auras pas d'autres dieux en ma présence. Tu n'emploieras pas le nom de Dieu en vain. Rappelle-toi de sanctifier les fêtes. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras pas. Tu ne feras pas d'impureté. Tu ne voleras pas. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Tu ne désireras pas la femme d'autrui. Tu ne désireras pas le bien d'autrui. Combien y a-t-il de préceptes de l'Église et quels sont-ils ? Les préceptes de l'Église sont au nombre de cinq. Premièrement, entendre la messe tous les dimanches et autres, fêtes d'obligation. Parenthèse personnelle, cela signifie fête d'obligation, cela signifie une fête où il est obligatoire, si l'on est catholique, d'assister, d'entendre à la messe, de participer à la messe. Fin de la parenthèse personnelle. Deuxièmement, jeûner pendant le carême, les quatre temps et les vigiles commandés, ne pas manger de viande tous les jours défendus. Troisièmement, se confesser au moins une fois l'an et communier à Pâques dans sa paroisse. Quatrièmement, payer les dîmes dues à l'Église d'après les usages. Parenthèse personnelle, la dîme, c'est 10%. Fin de la parenthèse personnelle. Cinquièmement, ne pas célébrer de mariage en temps prohibé, c'est-à-dire du jour du premier dimanche de l'Avent à l'Épiphanie et du premier jour du carême jusqu'à l'octave de Pâques. Autre parenthèse personnelle, les règles du jeûne ont été modifiées à la suite du Concile Vatican II, voire le Code de droit canon publié par saint Jean-Paul II en 1983. Combien y a-t-il de sacrements et quels sont-ils ? Il y a sept sacrements. Premièrement, le baptême. Deuxièmement, la confirmation. Troisièmement, l'Eucharistie. Quatrièmement, la pénitence. Cinquièmement, l'extrême onction, que l'on appelle maintenant aussi le sacrement des malades. Sixièmement, l'ordre. Septièmement, le mariage. Qui a institué ces sacrements ? C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui les a institués. Fin du chapitre 2. La suite sera donc le chapitre 3, page 17. Je renonce à mon droit d'auteur. Je place cette vidéo dans le domaine public.